... Madame, Monsieur, bonsoir. A la veille de Noël, comme pour mieux frapper l'opinion publique française, de nouvelles menaces des islamistes du GIA contre la France sont parvenues à Paris dans une lettre adressée au président Jacques Chirac et qui lui demande d'obtenir notamment la libération de plusieurs de ses membres détenus actuellement en Algérie sous peine de détruire votre pays, ajoute le message qui est en cours d'identification par les services spécialisés. Le reste du document parvenu à Paris est également d'une extrême violence dans les termes employés. François Choli. Nous détruirons votre pays si Abdelhak Layada n'est pas libéré. Cette lettre est parvenue au président Jacques Chirac quelques jours après l'attentat de Port-Royal. Ce n'est pas la première fois que les groupes armés islamiques s'adressent directement à Jacques Chirac. Ce n'est pas la première fois qu'ils demandent la libération de Layada. 24 décembre 1994, un Airbus d'Air France est détourné. Le commando islamiste armé réclame déjà la sortie de prison de Layada. Un homme auquel ils tiennent. Il est l'un des chefs historiques du GIA. Emprisonné, condamné à mort en Algérie. Layada, cet ancien artisan taulier de la banlieue d'Alger, est l'un de ceux qui en 1992 lançaient une chasse à mort aux intellectuels, journalistes et écrivains. Le nom de Layada réapparaît en avril 1995. Les sept moines de Tibérine sont otages du GIA quand une lettre parvient à l'ambassade de France pour demander là encore la libération de Layada. Aujourd'hui, le document du GIA fait toujours référence à la crise de Tibérine. On y parle d'une mystérieuse rançon qui n'aurait pas été versée et qui est toujours réclamée. Le GIA souhaite qu'on lui envoie un émissaire. Les autres exigences sont plus connues, comme l'arrêt de tout soutien au pouvoir d'Alger. A aucun moment dans ce texte n'apparaît une revendication de la bombe du RER à Port-Royal. Il est vrai que les groupes islamiques armés n'ont jamais signé explicitement leur attentat. Ce même jour, la Cour suprême du Maroc a confirmé les deux condamnations à mort et les quatre condamnations à perpétuité contre les auteurs de l'attaque d'un hôtel de Marrakech en 1994 qui avait eu pour conséquence la mort de deux touristes espagnols. En France maintenant, coup de froid la nuit dernière. Et ce soir et encore jusqu'à dimanche, attention sur les routes. Hier soir, c'est surtout la Loire et la Loire-Atlantique qui ont été touchées avec de la neige en abondance. Des autoroutes coupées, trains retardés, neige également dans l'Est. Mais là, disons que ça n'est pas véritablement exceptionnel pour la saison. Philippe Bissérias, Sylvain Gauthier. Cette automobiliste-là a préféré faire demi-tour. Ce matin, l'autoroute qui relie Nantes à Angers était impraticable. Près de 20 cm de neige sont tombés la nuit dernière dans toute la vallée de la Loire. A Nantes, la circulation a été complètement désorganisée. Pas de bus, peu de tramways et des heures de retard pour les trains. Même confusion à Angers, Orléans ou Tours. Pour la première fois depuis 10 ans, l'aéroport de Nantes-Atlantique a été fermé une partie de la journée, le temps de déneiger les pistes. L'Est de la France a connu une situation similaire. En Alsace et en Lorraine, de nombreuses routes secondaires ont dû être fermées. Dans ces régions-là, plusieurs milliers de personnes ont même été privées d'électricité une partie de la journée. Ce soir, Météo France a diffusé un bulletin d'alerte concernant la moitié nord du pays. Les grands froids arrivent jusqu'à moins 10 degrés au petit matin. Conséquence, la neige va tenir là où elle est tombée. Ailleurs, attention aux pluies perglaçantes, les routes sont déjà glissantes en Ile-de-France. Après le réveillon, prudence sur les routes. La preuve que la neige est tombée en abondance en Loire-Atlantique, la commune de Saint-Herblon, 2000 habitants, qui ce soir, pour réveillonner, est pratiquement coupé du reste du département. Olivier Sioux, Michel Hiver, le bien-nommé. Fais-tu cette transition ? Fais-tu cette suspension ? Fais-tu de ramener du poids sur l'avance ? Noël Blanc à Saint-Herblon. Les 2000 habitants de ce petit village de Loire-Atlantique ont découvert ce matin une épaisse couche de la meilleure poudreuse. Du presque jamais vu au pays d'Anceny. Ça fait depuis 67 qu'on n'avait pas vu ça. Et là, on a en moyenne 25 cm de neige. Et même si l'on n'a pas l'habitude ici de certains sports d'hiver, chacun s'organise. Le tout est de trouver le véhicule adéquat. Quand la voiture ne passe plus, il reste encore le tracteur. Pour plus décaler de chez moi alors. C'est pour ça que j'ai pris le tracteur. Là au moins, vous êtes sûr de passer n'importe où. Exactement. Les enfants en avaient rêvé, le Père Noël les a exaucés. Encore que cette neige ne soit pas vraiment un cadeau à quelques heures du réveillon. On va aller chez nos nouveaux parents. C'est un peu moins loin, mais on espère qu'on va pouvoir y arriver. Sinon on va rester. Donc, ce serait un peu dommage, mais bon. Finalement, les seuls à ne pas se plaindre, ce sont encore les plus jeunes. Mais attention, Météo France prévoit une aggravation pour cette nuit. Avec pluie verglaçante et nouvelle chute de neige en Bretagne. Raison de plus, si vous devez prendre la route pour ne pas abuser des meilleures choses, il y a certaines dictades qui ne font pas rire du tout. Au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, un père de famille puissamment armé s'est barricadé à l'intérieur du palais de justice en compagnie de sa femme et de ses deux enfants dans le bureau d'un juge. Cet homme est un marginal. Il reproche à la caisse d'allocations familiales de ne pas lui verser les prestations qu'elle lui devrait. Didier Guyot, Thierry Meunier. Armé d'un fusil à pompe et d'un revolver, accompagné de sa femme et de ses deux petites filles, Dominique Lorrain s'est retranché depuis midi dans le bureau d'un juge pour enfants. Ce marginal de 41 ans, en perpétuelle guerre avec l'administration, était convoqué ce matin car il refuse de scolariser ses enfants. A son arrivée, il s'en est pris violemment au magistrat, brisant tout dans son bureau, puis s'est barricadé après avoir tiré un coup de feu. Le tribunal a été rapidement évacué et le GIPN a été dépêché sur place, prêt à intervenir. En conflit avec la caisse d'allocations familiales qui refuse de lui verser de l'argent, Dominique Lorrain dénonce dans une lettre la mafia de l'administration et les hommes politiques corrompus. Il veut discuter avec l'autorité judiciaire. Il a l'impression que ces problèmes n'ont pas été pris en compte jusqu'à aujourd'hui. Et bon, il veut que ça aboutisse. A votre avis, il est prêt à aller jusqu'au bout, non ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais il me paraît effectivement déterminé. Dominique Lorrain demande à ce qu'on mette à plat tous les dossiers qui le concernent et réclament justice auprès de la caisse d'allocations familiales. Des négociations téléphoniques sont actuellement en cours avec lui et tout à l'heure, de la nourriture a été apportée à sa famille. Terrible Noël pour les parents de la petite Marion, 10 ans, disparus à la sortie de l'école à Agin, le 14 novembre dernier, dont on est sans aucune nouvelle. Les parents de la petite fille lancent un ultime appel et autour d'eux s'est formée une chaîne de solidarité. Éric Perrin, Philippe Riten. Ultime course au cadeau, comme partout en France, Agin se prépare pour fêter Noël, mais cette année, le réveillon est marqué par l'absence de Marion, 10 ans, disparu depuis 41 jours. A l'association Lamouette, Annie et les autres bénévoles s'efforcent d'apporter l'indispensable présence dont les parents ont tant besoin. 48 heures seulement, après l'appel à l'envoi de messages de soutien, plusieurs centaines de lettres sont déjà arrivées, des dessins d'enfants, des messages d'espoir adressés aux parents. Je n'ai pas une série là pour moi, elle vous rende compte de ne pas la trouver. C'est ça ? C'est terrible. Ce soir, Annie ira remettre toutes ses lettres à monsieur et madame Ouagon, les parents de Marion. C'est leur dire, nous on est privilégiés, mais on pense quand même à vous, c'est important. On ne peut pas débouler tous chez les wagons un soir de Noël, mais avec des cartes, c'est une présence quand même qui est importante. Toute cette nuit, des bougies vont être allumées sur les rebords des fenêtres de la ville, pour signifier que l'espoir de retrouver Marion est un peu comme ses flammes, fragiles mais tenaces. La femme du producteur de films français, Danielle Toscan Duplantier, sauvagement assassinée en Irlande alors qu'elle passait des vacances dans sa propriété. Une maison isolée, elle a été découverte portant des blessures à la tête, notamment au bord d'un sentier. Pierre Breton, le gendre de Michel Noir, qui purge actuellement une peine de prison à la maison d'arrêt de grâce, a tenté de se suicider en avalant une forte dose de médicaments. Dans un état sérieux, il est actuellement en traitement à l'hôpital. Sa femme, par l'intermédiaire de son avocat, estime que le magistrat chargé du dossier a une lourde responsabilité dans cette tentative de suicide. Jack Cardoz, Yasmina Farber. Hospitalisé depuis samedi soir, Pierre Breton serait toujours dans un état semi-comateux. L'homme d'affaires lyonnais qui a tenté de se suicider n'aurait pas supporté la décision du juge d'application des peines. Le magistrat lui a en effet refusé la semaine dernière une demande de mise en liberté à l'occasion des fêtes de Noël. Le magistrat s'appuie sur le jugement de la cour d'appel de Lyon de janvier dernier. Un jugement mal interprété selon son avocat. La cour d'appel avait dit privation des droits civils et civiques. La cour d'appel n'a jamais dit privation des droits de famille. Donc je m'interroge sur les raisons qui ont poussé à commettre cette erreur. Est-ce qu'elles sont volontaires ou pas ? Ce, d'autant plus que le magistrat savait très bien que Pierre Breton risquait de porter atteinte à ses jours. Cela lui avait été confirmé par le médecin qui était présent à la commission d'application des peines. Pierre Breton doit encore purger la moitié de sa peine, soit cinq en ferme. La cour d'appel de Lyon l'avait également privée de ses droits civiques et civils. Mais à aucun moment elle n'avait prononcé la privation de ses droits familiaux. Or selon ses proches, c'est ce qui constituait justement sa raison de vivre. Le nouveau ministre des affaires étrangères, Zahir Roy, n'envisage pas pour le moment du moins l'extradition de son ancien ambassadeur en France. Responsable de la mort de deux enfants à Menton. En revanche, il n'exclut pas son jugement aux Zahirs. Loïc Lefloc, prie Jean, l'ancien PDG de la SNCF et d'Elfa-Quitten, en détention préventive depuis l'été dernier, est sorti hier soir de prison. La loi ne permettait pas de toute façon son maintien en détention au-delà du mois de janvier. Valérie Hermut, Maryse Richard. Libre, sous contrôle judiciaire, après cinq mois et 19 jours de détention provisoire. Une détention que Loïc Lefloc, prie Jean, aurait selon ses proches, très mal vécue. Il est extrêmement abattu et éprouvé. Il a perdu 20 kilos. Son psoriasis s'est aggravé de façon très spectaculaire. Il va nécessiter des soins intensifs pendant une durée indéterminée. Tout a commencé le 4 juillet dernier. Le juge Eva Jolie met alors en examen et en prison l'ex-PDG d'Elfa-Quitten, devenu PDG de la SNCF. 14 jours plus tard, il démissionne de la SNCF, remplacé par Louis Gallois, qui lui rendra visite en prison. Le juge lui reproche alors des montages financiers douteux entre Elf et le groupe de textiles Biedermann. Mais très vite, les mises en examen vont se succéder. Aujourd'hui, la justice le soupçonne d'enrichissement personnel. Selon la loi, Loïc Lefloc, prie Jean, devait de toute façon être libéré avant le 5 janvier prochain. Sa libération, un 23 décembre, est en quelque sorte un petit cadeau de Noël. Attentat la nuit dernière contre les locaux du tribunal de Corté, en Haute-Corse. Attentat revendiqué par le FLNC, Canal Historique, qui déclare également être responsable de la tentative avortée d'attentat contre un bureau de poste. C'était samedi dernier à Marseille. Par ailleurs, une autre organisation nationaliste, Fronter Ribello, menace d'éliminer physiquement l'actuel président du Conseil général de Haute-Corse, Paul Nathalie, si celui-ci ne démissionne pas de ses différents mandats. Puis dans la vie politique, disparition à l'âge de 78 ans d'Étienne Dailly, ancien vice-président du Sénat, membre du Conseil constitutionnel, juriste de formation. Étienne Dailly, figure parlementaire de la vie française depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Comme on pouvait malheureusement s'y attendre, la présence aujourd'hui dans les rues de manifestants anti- et pro-Milozeviks à Belgrade, en Serbie, a eu pour conséquence des affrontements. Bilan, au moins un blessé très grave qui a reçu une balle dans la tête. La police est intervenue très durement par la suite. Gilles Rabin. De la part du pouvoir serbe, le désir de provocation était si manifeste qu'il y a eu provocation dès le début des manifestations. Les partisans de Miloseviks étaient venus à Belgrade pour cela, souvent des provinces les plus éloignées. Certains étaient venus armés, lui a tiré, une fois en l'air, une fois sur un étudiant, qu'il a atteint d'une balle dans la tête. Le tireur a été arrêté, l'étudiant est ce soir entre la vie et la mort. La police semble alors vouloir s'interposer. En réalité, elle repousse les opposants et les étudiants pour permettre à Slobodan Miloseviks de venir arranguer ses partisans. Le ton est martial, mais la foi n'y est manifestement plus. A peine le discours terminé, la police charge et se lance à la chasse aux contestataires du régime. Voilà 35 jours que le peuple de Belgrade manifeste sans se décourager, 35 jours sans incident, 35 jours sans que la police de Miloseviks n'ait osé intervenir. Les négociations sur le retrait des Israéliens de la ville d'Hebron n'ont pas abouti aujourd'hui, comme on s'y attendait, mais ça ne serait qu'une question de jour. Par ailleurs, Bethléem, sous administration palestinienne, s'apprête à fêter Noël. Jérusalem, Charles Landerle. Noël, pour les enfants de l'orphelinat de la Sainte Famille à Bethléem, c'est la visite de Soa Arafat, l'épouse du président palestinien et de sa fille Zawa. Il y a ici 60 petits orphelins. C'est une petite fille qui avait quelques heures après la naissance. Elle était roulée dans une sainte pilière et j'étais dans la poubelle. Ce petit a été mis dans un sac en nylon, mis sous la voiture. Soa Arafat promet d'aider à résoudre le problème posé par l'adoption de ses enfants. Mais surtout, elle attend des nouvelles des conversations d'Erez près de Gaza, où son mari rencontre au même moment Benyamin Netanyahou. C'est surtout un soir pour ces enfants que vous voyez, pour les petits-enfants palestiniens, pour la petite Zawa, pour tous les enfants. C'est très important. On me dit que c'est un cadeau de Noël. Je ne dis pas que c'est un cadeau de Noël. La signature d'Ebron ou vouloir signer Ebron, c'est un droit acquis. Un droit qui fait l'objet de difficiles négociations. Et pour la première fois depuis des mois, israéliens et palestiniens font état de réel progrès. Yasser Arafat et Benyamin Netanyahou se sont entendus, a dit le médiateur américain Denis Ross, qui est optimiste. Il espère que demain, l'accord sera finalisé pour être signé jeudi. Cela bien entendu au conditionnel, il reste des problèmes à régler. Yasser Arafat a rejoint sa famille en fin d'après-midi à Bethléem. Il assistera à la messe de minuit. En bref, encore deux explosions criminelles dans un centre commercial de Worcester en Afrique du Sud, à 100 km du Cap. Le bilan est très lourd. Trois morts, 67 blessés, dont plusieurs enfants. Le président Nelson Mandela a fermement condamné cet attentat. Et puis il y a maintenant une semaine qu'un commando a donc pris en otage les invités de l'ambassadeur du Japon au Pérou. Il reste 140 personnes à l'intérieur. Pour l'instant, les négociations sont au point mort. Les preneurs d'otages refusent de nouvelles concessions. Les deux parties ont décidé désormais de garder le silence total. Retour en France après les quatre cas de méningite cérébro-spinale que nous évoquions hier soir. Ici même, un nouveau cas s'est déclaré aujourd'hui dans les Yvelines. Un enfant de 6 ans. Il y a déjà eu deux morts malheureusement sur les pistes de ski en France depuis le début de la saison hivernale. Au point que le substitut du procureur d'Alberville, en Savoie, a lancé aujourd'hui un avertissement aux skieurs imprudents. Et que le ministère de la jeunesse va faire distribuer sur les pistes, en bas des pistes, un guide de bonne conduite. Reportage à l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, Valérie Astruc, Axel Charles, Messange. Une collision vient d'avoir lieu entre une skieuse et un surfeur. Intervention des secouristes, ce genre d'accident, la station en compte une dizaine par jour. Moi je me relevais parce que j'étais par terre. J'ai vu cette dame arriver sur la droite. Et au même temps où je me suis relevé, on s'est heurté. Elle est tombée, je suis tombé. Bilan, une entorse aux genoux. C'est précisément sur cette piste que les accidents arrivent le plus fréquemment. Car ici, débutants et skieurs confirmés empruntent le même chemin. Des panneaux ont beau recommander une vitesse limitée, rien n'y fait. Les règles de sécurité, les moniteurs de ski les connaissent par cœur. Au début de chaque cours, le code de bonne conduite est systématiquement évoqué. Essayez de regarder loin, anticiper, regarder vers l'aval. C'est ce qui se passe vers l'aval qui vous intéresse. Vous savez que les gens qui sont en dessous ont priorité sur vous. Ne pas s'arrêter dans la pente, maîtriser sa vitesse, la plupart des skieurs oublient trop souvent ses règles minimum. Quant au plan des pistes, utile pour ne pas s'aventurer n'importe où, certains le consultent à peine. Les pisteurs plantent donc des kilomètres de balise. Mais impossible de gendarmer les 25 000 skieurs qui dévalent chaque jour les pentes de la station. Le commerce extérieur de la France a enregistré au mois d'octobre dernier, c'est officiel, un excédent sans précédent, 16,9 milliards de francs. De manière plus anecdotique, maintenant à quelques heures du réveillon de Noël, c'était aujourd'hui la ruée dans les magasins pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé d'idée de cadeau. Vous savez, vous en êtes peut-être les spécialistes du dernier moment. Mathieu Huchet et Hervé Pozzo. Une liste de cadeaux pour un jeune homme dans les 22 ans, c'est ça ? Votre budget dans les 45 ans. Oui, c'est ça, oui. Voici le tout premier logiciel d'aide aux cadeaux de Noël. Qu'il s'agisse d'un achat pour votre grand-mère ou pour votre fiancée et quel que soit votre budget, une fois rentrés vos critères de sélection, cette boîte à idées vous dégotera le cadeau tant attendu. Un soulagement pour les clients en manque d'imagination. Surtout le manque d'idées parce que les gens ont souvent beaucoup de choses ou ont tout, presque. Alors bon, on va nous donner une idée comme ça, supplémentaire. Vous avez bon espoir, vous aurez tout pour ce soir. Ah, je suis sûre, oui. On en a déjà pas mal. A quelques heures de l'heure fatidique, les grands magasins parisiens ressemblent à une fourmilière. On s'agit en piétine, on fouine pour tenter de tenir les délais. Des cadeaux ? Il me faudrait encore au moins 48 heures pour pouvoir... Et certains ont même réquisitionné l'indispensable portable pour gagner la bataille. On ne s'en tire pas trop mal, je pense que ce serait pire que ça. Et on appelle tout le monde pour vérifier qu'on ne va pas faire des cadeaux en double. Si beaucoup semblent un peu désorientés, le Père Noël, au-dessus de leur tête, est lui déjà prêt à prendre son envol. Ce soir, dans le monde entier, les enfants, bien sûr, mais aussi les plus grands, n'ont qu'une idée en tête, donc le Père Noël. Il est actuellement un peu partout présent, un métier très saisonnier, bien entendu, mais qui ne manque pas de charme. Notre enquête de ce soir menait par Jean-Jacques Dufour et Yann Jiquel, est intitulée Profession Père Noël. Pendant les fêtes, vous l'avez sûrement remarqué, le Père Noël est partout. Face à son petit pain, il se multiplie. Un vrai miracle et une aubaine pour ceux qui cherchent un boulot, même provisoire. Allez, une surprise, pigalos ! Père Noël, t'as pas une image ? Non, c'est pas pour les enfants, partout là, là, je sais pas. Non, tu me lâches un peu ! Aïe ! Moins connu que Gérard Juniot, Thomas aussi est comédien. Début novembre, il avait un petit trou dans son planning, alors contre un peu d'argent et beaucoup de succès, il a accepté le rôle. Tous les gens qui passent ici me regardent, me font des sourires, des clins d'œil, rigolent. Et une fois que je me retourne dans le métro, c'est vrai que c'est sordide. Tout le monde tire la gueule, personne ne me regarde, personne ne me reconnaît. Bon, moi, c'est vrai que quand je sors d'ici, je suis détendu, parce que j'ai eu tellement de bonheur, tellement d'amour. La biffe et le moine, c'est magique. Tu me fais un petit bisou pour me dire merci sur le bout du nez ? Tout le monde l'aime, le Père Noël. Les enfants, les confiseurs, les traiteurs, tout le monde. Et pour cause, Noël, c'est 25% du chiffre d'affaires des grands magasins. Un tiers des ventes de champagne, 90% des ventes de foie gras. J'arrête, la liste est trop longue, on frôle l'indigestion. C'est 25, prends la photo ? Oui. Vous voulez faire une photo ? Le spécialiste du Père Noël, celui qui connaît toute l'histoire de ce génial VRP, c'est lui. Alors profitons de ses connaissances à l'usage des cancres, bref rappel historique. Le Père Noël, dans sa version contemporaine, est tout jeune. Il a 170 ans, parce que c'est l'américain Clément de Tarmour, qui a écrit un poème qui s'appelle « Une visite de Saint-Nicolas le soir de Noël ». Il a fait basculer la date du 6 décembre au 24 décembre, ce qui est considérable. Et on a présenté Saint-Nicolas comme ce qu'il est un évêque, avec son air austère, sa crosse, sa mitre. Il a fait un strip-tease de Saint-Nicolas. Et donc ça a commencé à inonder le monde, parce que tous les gens qui n'étaient pas religieux, qui n'avaient pas une croyance religieuse, se sont emparés du Père Noël qui était laïque. Ah, mes petits enfants, comment allez-vous ? Ce Père Noël américain, Arnaud le joue très Frenchie. Face au Michel Simon, ça donne du poids au personnage. « Très bien, ça, tu m'étais sage, tu as été sage. » « C'est un bon cachet de jouer le Père Noël ? » « Oui, on est assez bien payé quand même, même si bien payé, puisqu'on touche 400 francs net, ce qui permet à côté de payer mes études d'élèves comédiens. » Ce soir, le Père Noël a du boulot. En une nuit, il va visiter des centaines de millions de foyers, parcourir des milliers de kilomètres et transporter des tonnes de cadeaux. Mission impossible, pas du tout, il peut se transformer en Superman. « Le Père Noël, c'est simple, il pratique la méditation transcendantale. Donc il se concentre sur son corps, il se concentre sur son ombri, il devient son ombri, il devient ses pieds. Et à ce moment-là, il se multiplie à l'infini et il parcourt le monde le 24 décembre à minuit à la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres la seconde. » Mais le plus incroyable, c'est qu'on peut le voir passer. Le truc, avoir des yeux d'enfant. « J'ai déjà vu son traîneur avec ses soeurs. » « T'es sûr ? » « Oui. » « On le voit tout en noir parce qu'on ne voit pas très très bien qu'il est tout en noir. » En 1960, ce Père Noël qui vit au noir recevait 2000 lettres. Cette année, 400 000. Pour répondre à ce courrier, la Poste a recruté 60 personnes. C'est parfois difficile, surtout quand il faut écrire à des adultes qui sollicitent de l'aide pour trouver un logement ou un boulot. Ils sont de plus en plus nombreux. « Moi, j'aimerais bien y croire encore. » « Et vous n'y croyez plus ? » « Si, de temps en temps. » « Vous avez bu un peu devant les grands mayasins ? » « Oui, mais je les trouve tous... » « Ils ne correspondent pas tellement à l'image que je me fais du Père Noël. » « Pourquoi ? » « Je les trouve tous un peu maigres. » « Il n'y a pas cette espèce de petite étincelle dans leur... » « Je trouve un peu triste les Père Noël dans la rue. » Un peu triste et pour cause, entre le goûter de Noël pour des enfants de juristes et la photo faite à la sauvette par des Père Noël clandestins, il y a le clic de la fracture sociale. D'ailleurs, boulevard Haussmann sur le trottoir, les hommes en rouge sont parfois tendus. Ici, la réalité rejoint la fiction. « Ça fait dix fois qu'on vous dit de partir. » « Faites pas partie du magasin. » « Allez, hop ! » « Le trottoir est à tout le monde, on est en République, je m'excuse. » « Je ne veux pas le savoir, allez-vous-en. » « J'essaie de gagner ma coûte, on m'empêche de travailler. » Cette année, et malgré toutes les difficultés, les Pères Noël ont bien travaillé. Noël 96 va battre des records de consommation, 2% de croissance en plus, on n'avait rien vu de tel depuis 90. Il faudrait peut-être fêter le Père Noël tous les mois. Un Noël en solitaire maintenant pour le premier du classement de la course à la voile Vendée Globe. Christophe Auguin qui se trouve en ce moment quelque part au large de la Nouvelle-Zélande et il n'a pas renoncé à fêter Noël. Claire Grénaud. Des embûches de Noël très glacées et un réveillon bien arrosé, le menu est identique pour les dix rescapés du Vendée Globe qui auront peut-être du vague à l'âme ce soir lorsqu'ils dîneront en tête à tête avec l'océan. La plupart des concurrents pourtant ont transformé leur voilier en sapin flottant comme Christophe Auguin qui après avoir coquettement décoré son intérieur, s'est concocté un vrai repas de seigneur. C'est une petite boîte de foie gras avec un petit quart de champagne pour agrémenter mon repas habituel. Donc c'est un petit plus qui va faire plaisir. Si le leader de la course a le cœur à la fête, il n'en est pas de même pour tout le monde. Isabelle Autissier, déclassée depuis son escale forcée en Afrique du Sud, n'a plus vraiment envie de s'amuser. C'est un jour comme les autres, il y a la mer pareil, la course pareil, et je ne vais pas changer ma journée, c'est plutôt un peu dans la tête. Ce soir, les solitaires enfileront eux aussi une veste rouge, mais ce sera sans doute pour grimper au mât et non pour descendre dans la cheminée. Et puis, comme tous les enfants du monde, ils iront se coucher bien sagement en priant juste très fort que le Père Noël n'oublie pas de passer en mer. Une grande figure de la chanson d'avant-guerre est morte aujourd'hui à l'âge de 85 ans, Rina Ketty. Pour les moins jeunes d'entre nous, son nom est connu. Ils se souviennent de ses deux grands succès, « Sombrero et menti » et « J'attendrai » qu'elle chantait encore récemment en compagnie de Pascal Segron. « J'ouvre la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai qu'un oiseau qui s'enfuit vient chercher Louis dans son lit. Le temps passe et court... » Voilà, ce journal se termine un petit peu plus tôt que d'habitude pour cause de messe de minuit ce soir sur France 2 en direct. Juste le temps, au nom de toute la rédaction, journaliste et technicien de France 2, de vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël et un joyeux réveillon à tous. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.